D'abord, une surprise. S'intéresser à la poule pondeuse, c'est découvrir un marché hyper dynamique et surtout très marketé. Dans cette animalerie près de Paris, Benoît Jusseau, vendeur basse-cour, réceptionne aujourd'hui une précieuse livraison. Bonjour, bonjour ! On va le carton ? Alors vous avez 7 cartons. Parfait ! Je vais vous chercher ça. A l'intérieur, un produit qu'il est sûr d'écouler en un temps record. Il existe 200 variétés de poules. Benoît en commercialise une quinzaine. Elles coûtent entre 22 et 35 euros et chacune a sa singularité. Alors on a la sous-sexe. C'est la deuxième poule la plus demandée, après la rousse. On est sur du 300 oeufs à l'année, en règle générale, donc c'est pas négligeable. Pour une famille de 4, 300 oeufs, ça fait déjà pas mal. Donc là, il y a une azur et... C'est une marrance. Il y a une bague de couleurs, donc ça veut dire que ça fait des oeufs de couleur. Là, on a une azur, tout simplement parce qu'elle fait des oeufs bleus. Deux ciels. Et ça plaît beaucoup. Et les gamins, quand ils vont venir chercher leurs oeufs, ils vont pouvoir dire « Ah, c'est ma poule, c'est pas la chèque qui a pondu ». Ici, on peut donc choisir la couleur des oeufs. Et ce n'est pas tout. Ce rayon, on pourrait le rebaptiser la poule aux oeufs d'or. Pour l'alimentation, des graines, aux arguments marketing colorés et accrocheurs. Celles-ci coûtent 24 euros le sac et permettent d'avoir de bons oeufs. Celles-là, de belles plumes. Ces dernières sont même anti-stress. Et ensuite, ce que je conseille, c'est le pont de santé. À côté, les poulaillers. Ils coûtent entre 160 et 700 euros en fonction du nombre de poules qu'on peut y mettre, de la qualité du bois utilisé et du design plus ou moins recherché. Et dans cet autre rayon, toute une gamme pour l'hygiène. De la paille de blé, de chanvre, de la litière de cacao ou encore de l'antipou. Pour l'achat de 2 poules et tous les accessoires qui les accompagnent, comptez entre 250 et 300 euros. Un prix qui ne semble pas rebuter les clients. Au mois de juin, les ventes ont explosé. Plus 200%. Parmi ces nouveaux adeptes... Véronique, Olivier et Carl. Ils connaissent le rayon comme leur poche. En un mois, ils ont déjà acheté 8 poules dans cette animalerie. Oui, ça évite aux odeurs. D'accord. Vous avez commandé la poule azure, la versue. Oui, elle est ballée là-bas. Elle fait le dos. Et puis, du coup, j'ai vu que vous aviez des poules grises. Oui, là-bas. Voilà, donc... Bonne pour deux, ça fait 250 à 300 peufs à l'année. D'accord. En moyenne. Carl, le fils de Véronique et Olivier, est autiste. Si la famille s'est prise de passion pour les poules, c'est parce que cet enfant, qui a d'ordinaire beaucoup de mal à communiquer, semble créer un lien avec ses animaux. Hop ! Ah, il l'a attrapé super vite ! Hello ! Ouais, superbe. Ah, elle est jolie, hein ? Ouais, elle est sympa. Pour les coquilles... Bilan des courses aujourd'hui, 70 euros. Au revoir. Au revoir. En un mois seulement, Véronique est devenue une experte de l'élevage de poules. Hop ! Cette informaticienne de 34 ans habite cette maison dans les Yvelines. Elle s'y est installée il y a 8 mois pour une vie plus calme après des années en appartement. Mais alors élever des poules pondeuses, est-ce que c'est facile ? Il faut d'abord, bien sûr, avoir un poulailler. Tiens, tu vas dans la cabane ? Hein ? On va déposer les 2 nouvelles poules et on va prendre les oeufs. D'ailleurs, on va peut-être prendre les oeufs avant de déposer les poules, hein ? Pour Véronique, c'est cette cabane qui existait déjà et qu'elle a retapée. Alors... À l'intérieur, il faut compter 1 mètre carré par poule. C'est très bien. De la paille au sol, seule matière sur laquelle les animaux peuvent pondre. Alors on va récupérer les oeufs. Récolte du jour, 3 oeufs. Mais pour avoir une telle production, il faut maîtriser quelques astuces. Donc, ça, c'est le leur. Vous avez vu, je tape bien dessus. C'est le leur. Et ceux-là, ce sont 2 vrais oeufs. On laisse le leur pour éviter le mal de ponte chez les poules. C'est-à-dire que si, quand une poule, elle pond, vous récupérez à chaque fois les oeufs et qu'elle ne voit pas d'oeufs, au bout d'un moment, ça la stresse et du coup, elle peut avoir des problèmes pour pondre. Où est-ce que vous avez appris tout ça, vous ? Dans les bouquins. Vous avez acheté des bouquins pour les poules ? Oui, j'ai acheté 2 bouquins et puis je regarde sur Internet aussi. Véronique, qui a 10 poules aujourd'hui, a commencé par en acheter 2. C'est obligatoire, car si une poule est toute seule, elle ne pond pas. On va vérifier un petit peu les niveaux de nourriture. Pour l'alimentation, c'est très facile. Ici, il reste encore de la nourriture, mais pas beaucoup. Les poules mangent de tout et boivent l'eau du robinet. Et puis là, l'eau, elle est un petit peu sale, même s'il en reste beaucoup. Véronique leur donne des graines achetées en animalerie et des coquilles d'huîtres qui rendent les oeufs plus robustes. Donc, ce que je fais, par contre, c'est que je mélange, en fait, les graines avec les coquilles marines calcaires. Il faut vraiment leur mettre tout à disposition. Et ensuite, si elles ont besoin plus pour leurs coquilles, du coup, elles vont picorer plutôt les coquillages. Si elles ont besoin plus de graines, elles vont le picorer plus. Mais le plus intéressant, c'est que les poules mangent aussi les restes de repas. L'animal fait ensuite office de composteur. Ses fiantes sont un excellent engrais naturel. Voilà, donc ça, c'est de la menthe espagnole. Véronique s'en sert pour son potager. Pour me faire des infusions. Tiens, tu vas mettre dans la cuisine, ton maman ? Tiens, on va prendre un petit peu de temps. Mais tout ce travail, est-ce que c'est rentable ? Pour son élevage, Véronique a acheté 10 poules à 20 euros. Elle a investi 150 euros de matériel et 50 de nourriture. Elle a donc dépensé 400 euros en économisant en plus le prix du poulailler, 200 euros environ. À raison de 10 oeufs par jour, il faudra 6 mois pour que son investissement soit rentabilisé.